Alors là je mettrais peut-être pas la session sur YouTube parce qu'on va pas y jouer longtemps je pense. Il est 1h25 du matin, c'est vraiment pour montrer le perso là. Il faut que je dessine un kiwi c'est ça. Mais en vrai je sais pas, c'est vous vous voulez un kiwi là. Bon qu'est-ce que j'ai fait dans Fallout ? Plein de choses en vrai. En vrai déjà mon perso maintenant il a des bandolières partout. Comment j'ai fait pour ouvrir ça ? J'ai libéré le château. J'ai libéré le château des miliciens donc j'ai maintenant le château. Il y avait un boss de fou là-bas et j'ai principalement exploré la zone tout ça. Je suis allé faire le musée de la sorcellerie avec un grand écorcheur. Il y avait des gens complètement radioactifs. J'ai fait la grande mine de Dunwich Bowers où il y avait plein de ghouls. J'ai récupéré une arme qui avait l'air assez stylée. Ici j'ai aidé un espèce de pêcheur à rallumer des tourelles. Ici j'ai découvert le DLC mais j'y suis pas allé du coup j'ai juste vu que ça allait être le DLC donc j'ai fait la quête qui permet d'aller au DLC puis je suis parti. J'ai pas encore pris le bateau pour y aller. Je suis remonté un peu par là. J'ai rendu l'œuf de l'écorcheur. J'ai fait 2-3 trucs à droite à gauche. J'ai joué quoi. Merci avec Lifon pour les 7 mois. J'ai un petit peu joué au jeu. Maintenant j'aimerais faire une quête qui va me mener vers un truc que j'aime beaucoup. J'aimerais faire la quête qui mène à la faction que je préfère. C'est le chemin de la liberté je crois. Continuer à suivre le chemin de la liberté ça mène... Il me semble que ça ça mène là où j'ai envie d'aller. C'est où le chemin de liberté là ? Explorer la fosse. Il était pas genre à côté de Boston Common étendu signe. Si c'était là station Park Street c'était ici je crois. On est où ? J'ai un legit de dire où j'en étais là. J'ai un legit de dire tout ça. Merci à Yari pour le Prime. Je viens de faire un résumé de deux minutes de tout ce que j'ai fait dans le jeu récemment. Alors le chemin de la liberté on m'a dit de suivre la trace rouge au sol je crois. Donc faisons ça. Du coup t'as avancé dans le jeu en fait. Oui. Clairement. Clairement. De toute façon la dernière fois qu'on s'est vu j'étais level combien ? 22 un truc comme ça là je suis level 27 donc. Donc j'ai joué au jeu. What the fuck la trace rouge là ? Parlement du Massachusetts. Et calmez-vous là ! Et j'ai enfin du coup des dégâts d'armes. Ça fait plaisir. Ici les ennemis doivent être assez bas level en vrai. Il y a moyen que je les fume. C'est vraiment la zone du jeu qui est le plus laggy Boston. Merde j'ai perdu la ligne rouge mais je suis un débile. Je suis une ligne et je la perds deux secondes après. C'est pas ça que je dois suivre en fait. Attends on se fout de ma gueule là. Suivez le chemin de la liberté. Je vais retourner parler au robot là parce que je me fais brasser je crois. Adjournez and follow freedom's lantern. Oui la lanterne là. C'est ça que tu dois suivre je crois en bas. Qu'est-ce que ça te brasse ? Donc là ça va là. Il y a une goût là. Je l'ai OS. Bonjour. L'ancien cimetière. Franklin. Franklin. Les flashbacks de Last of Us d'être ici. C'est quoi ça ? Il y a des super mutants et tout là. Moi je veux juste suivre la ligne rouge. On la perd la ligne rouge là. Elle est où ? Elle continue par là. Elle continue sous les bagnoles non ? Bonjour. Il te donne des sueurs froides mon bonjour. Good neighbor. Balise du chemin de la liberté. Et maintenant un 6 et un O. 6 O. O comme Ouest. Freedom. Il monte le O de 6 O. C'est quoi c'est un mot de passe ? Le dominant je l'ai dominé là. J'ai perdu le chemin. Il est où le chemin de la liberté là ? Il doit passer sous les décombres encore là. Ok. Old Corner Bookstore. Non 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 non. Oh le légendaire putain. Oh putain. Oh putain. Ah mais ça va c'est légendaire mais level 2 quoi. Ah j'ai loupé toutes mes bastos cringe. Cringe cringe cringe. C'est bon. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Laissez-moi tranquille là-bas là. Qu'est-ce que vous voulez ? Des Pillarf winner. J'ai des bastos qui partent dans le vent là. Mais c'est un légendaire lui. Oh putain mais j'ai plus de points de vie what the fuck. Le légendaire il m'a mis trop mal. J'avais pas vu. J'ai plein de viande de fan jeu du coup vu que j'ai tué énormément de fan jeu récemment. Elle est où la goulège ? Putain. J'ai pas sauvegardé depuis mille ans. Je dois avoir une sauvegarde automatique qui est venue à un moment mais... Putain. D'habitude les dégâts d'explosion me font pas si mal hein. Il a vraiment dû me la lancer à de... Attends mais ça fait plus de 5 minutes que je joue c'est pas possible. Tu te fous de ma gueule là ? Sauvegarde dans Pit Boy 5 minutes. Elle est où ma sauvegarde rapide là ? Je me suis fait brasser là. Très belle save en tout cas. Pas grave je vais retuer tout le monde hein. Faut rentrer dans le Pit Boy hein. Mais je suis rentré dans le Pit Boy je me suis soigné. Ça save pas pendant les fights. Oui enfin j'ai pas... J'ai pas fait que des fights non plus. Lettre déchirée qu'est-ce que c'est que ça ? En vrai NP hein. Lettre déchirée. Les artilleurs sont à Bac B apparemment ils cherchent quelque chose dans le vieux bâtiment d'Alucigène. Gardez vos distances qu'à leur départ. Je l'ai déjà eu ça. Tu vois la sauvegarde automatique ? La vie de moi ? Je me suis fait mal verser. Putain la ligne rouge elle est où ? La ligne rouge j'ai reperdu la ligne rouge. Laissez moi tranquille putain Boston là. Bon on a dit que c'était par là. Donc là j'ai tué des ghouls vite fait. En vrai j'avais rien trouvé d'important de toute façon. Scotch de qualité militaire sur des ghouls c'est possible ça ? Bah attends on se régale là. Je suis bien la ligne je suis bien la ligne j'ai bien suivi mais... Putain le super mutant mais tu m'as pas vu tu m'as pas vu. Menteur là. Y'en a p'tit fumier là. Oh 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 je vais sortir le gros calibre tu vas voir là. Je suis passé en calibre 50 mon pote. Laissez moi tranquille. Oh putain la vie de moi. Toi tu vas me manger toi. Tiens on va bien manger là hop hop. Voilà. J'ai cliqué je suis otage maintenant. Let's go. Ca faisait 4 minutes 49 que je jouais mais c'est pas possible. La malversation est totale. Ordre de super mutant. Ah non c'est de la brasse. C'est de l'énorme brasse. J'avais tué des clébards aussi non ? J'avais juste tué des pillards allez. A distance là. J'avais tué des clébards aussi hein. Clébards dominants là. Ok. Regardez moi ça là. Ah oui et là il y avait une goule lèges. Ok. C'est une blague. Ah mais elles peuvent passer là. C'est une dinguerie ça. Institut fusil si une aide pas encore en combat augmente la précision en mode Vav mais coûte davantage de PA. C'est une dinguerie ça hein. Un fusil de l'Institut légendaire en plus. Oh tu vas voir là. 50% de bonus dégâts sur les humains. C'est parti. Je pensais que c'était des clodos à la base. Oh putain. No scope. Quick scope là. Attends je fais une vidéo montage. Il y avait un lèges normalement là. Il est où le lèges ? Oh je m'en fous je viens ici je me venge. Centre commercial de Haymarket. Moi je veux mon ennemi lèges là. Yard psychopathe. Putain je me suis fait arnaquer un lèges je crois. Y'en a un qui a pas respawn. Il a spawn mais pas en version légendaire quoi. Oh le seum d'une vie. C'est pas grave. On aura un loot lèges en moins. En tout cas la ligne rouge avait pas l'air d'être ici. J'ai l'air fin avec mon diamant sur Valorante. Shishio me fume c'est sûr. T'as vraiment envie de le dire que t'étais diamant là. T'avais envie de te vanter un peu là. Y'a tellement d'ennemis dans cette ville OMG. Faut faire quelque chose. Le sud de Boston là c'est un délire. Il est mort ton chien ? Non non il va bien. Le chien il repop toujours. Ça va les super mutants là. Oh my god. Wow. Il m'a tiré dessus au lance roquette quoi mais c'est un malade. Au grand mot les grands remèdes. Oh my god. Où ce bâtard ? C'est fini ? C'est fini ? Demain normalement je stream. Bien sûr. Mais le chemin de la liberté en fait vaut mieux le connaitre quoi. Oh my god. Attends c'est lequel qui a un truc dans sa main là ? C'est lui ? Let's go ! Boum 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 ! Oui c'était que du bruit là. Personne n'est mort en vrai. J'ai perdu la ligne rouge. Non c'est bon elle est là. Mais ils sont dans le métro normalement c'est la compagnie du rail ou je sais plus quoi non ? Ils sont pas là. Oh putain. C'est bon là. Y'a des mecs partout. Oh les balles ça descend de cette arme. Elle est tellement bien que j'utilise tout le temps. Old North Church et j'ai trouvé la lanterne. C'est construite en 1723 la Hall of North Church et la plus vieille église de Boston encore intact. Son clochet de 58 mètres en fait également la plus haute église de la ville. La nuit du 18 avril 1775, le lieutenant colonel Spice marcha sur Concorde à la tête de 700 soldats britanniques avec pour mission de désarmer les rebelles. Suivant le plan conçu par Paul Revers, Robert Newman monta sur le toit de cette église et alluma deux lanternes pour alerter les patriotes que les tuniques rouges remontaient la rivière Charles. D'où le célèbre verre de Longfellow, one if by land, two if by sea, une s'ilvienne par la terre, deux s'ilvienne par la mer. Les batailles de Lexington et de Concorde qui s'en suivirent marquent le début de la révolution américaine. Moi je vais me mettre avec eux je pense. On va sûrement essayer de faire la fin avec eux. On va faire toutes les missions possibles avec toutes les factions. Mais dès qu'il faudra faire un choix je pense que j'irai avec la Compagnie du Rail. Coucou. Ah ça va chier là. Je sais plus si ça va chier ou pas. Y'a des ghouls. Puting, 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 oh puting. Je vais essayer de la rendre à... Oh je lui ai pété la jambe. Let's go. Bah quoi elle tient debout là. Pillar Plastron. Réduit de 15% et dégâts infligés par les ghouls. Pas ouf ça. Il dit ça mais dans deux semaines il joue plus au jeu. Ah non mais en fait pour le coup ce qui est trop bien c'est que j'ai pas besoin de vous attendre. Donc en fait le jeu j'y joue quasiment tous les jours parce que j'y joue hors stream en fait. Là j'avais envie de le streamer un peu ce soir donc j'en fais mais... En fait si c'était un jeu que je devais faire principalement en stream tout le temps oui j'aurais sûrement abandonné l'histoire. Mais le fait d'y jouer de mon côté j'ai envie de le 100% succès. Je suis trop à fond dans Fallout là. Je vis Fallout. Ah attends y'a la petite torche là donc ça doit être par là. Je vais quand même aller voir ce qu'il y a ici. Oh le fumier. Euh... Euh l'enfer là il fait tout noir. Je vais juste vérifier s'il y a pas un truc sur le clocher en 1. Je ne serais pas 100% des jeux que je fais. Et non ! Pourquoi de pas aller chez les gros fachos de la confrérie ? Ouah putain il aboie en stéréo là. Il m'a fait peur. Boîte d'épingle à cheveux. Ah non ! Oh non je glisse ! Oh non ! Merci Alderia du coup pour les 9 fois. Merci pour tes lèvres, merci d'occuper mes enseignes depuis maintenant 1 an. C'est un vrai soutien. Merci pour tout. Merci à toi. Enfin... De fait tu me regardes un peu par... Pas par dépit mais genre pour... Pour faire dodo mais merci hein. Si ça peut aider tant mieux. Attends mais c'était où déjà ? Là-bas. Serrez-vous de mon stream pour faire dodo c'est bien hein. Ça ne me dérangera jamais. Après Fallout pour faire dodo il y a des moments où je gueule un peu hein. Je sais pas si c'est très adapté quoi. Pourquoi ils sont allés se cacher à un endroit où... Oh la texture là on peut pas lire hein. Il a pris une balle dans sa mouille ça lui a fait fermer sa gueule. Mon chien m'a fait peur putain la vie de moi. Ah mais c'est un cimetière ok bonne ambiance. Enfin c'est des catacombes quoi. On est dans les catacombes de Boston là. Je sais pas pourquoi. On a vu des trucs vingt fois pire que ça et pourtant il a tout le temps les boules quoi. On est en hors-piste dans les catacombes de Paris putain j'avoue. Anneau du chemin de la liberté. Bah c'est bon c'est là. Bon faut alors dire qu'ils ont un problème de goût là. Ah tourner dans le sens horaire. Oui non mais faut que j'aille mettre le haut. Attends. 3, 4, 5, 6. Non c'était le haut de freedom je crois. Tu pars du haut de freedom et je pense que tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors on fait le haut de freedom et puis le 6 je sais pas à quoi il sert. Ah j'appuie peut-être 6 fois sur le haut de freedom. Ça me paraît un peu con. Tourner sens horaire, tourner sens anti-horaire. Après on peut tourner 6 fois dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain mais j'ai pas pris de photo de la plaque là. Il m'a rien mis là dedans là. Chercher le réseau du rail. Putain j'ai pas pris de photo de la plaque de tout à l'heure. Putain sa mère. Je retourne voir ouais. On va retourner voir. Putain faut le mériter le réseau du rail. Au moins on sait où c'est maintenant on peut revenir rapidement avec une TP au bien. 100% mérite. Alors, ah merde. Balise du chemin de la liberté. 1R. Le chemin s'arrête à l'église. On avait 6 O, 1 R. Putain mais en fait j'en ai loupé plein quoi. Quelle brasse. Attends quoi ? Hein ? Putain mais il va où le chemin là ? Je me rappelle plus. Qu'est-ce que c'est que cette brasse ? Ah. Il était pas là le chemin tout à l'heure. Oh putain les mouches bouffies pirulentes là. Purulentes. Tu vas te rappeler de tout. Vous allez vous en rappeler pour moi. Il y avait un 8D, un 6O et un 1R je crois. Dans l'ordre actuellement ce qu'on a c'est 6O, 8D, 1R. Il était bien purulentes en effet. De toute façon la radiation c'est pas grave. J'ai énormément de runway, on s'en fout un peu. Mais putain mais je viens d'où en fait ? J'ai perdu hein. J'espère que c'est clair. Tu me perds dans Boston quoi. Oh le robot de récupération à cerveau mécanisme. Là je suis pas sûr. Oh non 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 ça c'est horrible. Non ça si je prends un laser je suis automatiquement mort en fait. Ça va je fais plus de dégâts qu'avant mais... Ces ennemis là ils m'OS en vrai. Robocop là. D'ailleurs en fait j'ai ces ennemis là parce que j'ai le DLC d'installer. Sinon je les aurais pas je pense. Oh la la, oh la la. So long. C'était pas par là du coup. Je suis full laggy ici en vrai c'est terrible. C'est vraiment la zone... Où ça galère de fou quoi. Mais attends j'arrive pas à retrouver le chemin de la liberté je... J'aurais de casser mon crâne là. Il passait bien là dessous le chemin de la liberté. Je devrais le récupérer ici. Toi je le vois plus. Et t'es là. Ok. 5 R. 8 O, 5... Non attends. 6 O. 3 I. Oh non mais putain. Attends. 6 O, 3 I, 5 R, 8 D, 1 R. Et maintenant un 6 et un O. Oui donc 6 O je l'avais tout à l'heure. Mais ça se trouve y'en a encore avant. Oh non j'ai encore perdu le chemin. Non c'est bon. Oh putain. C'est jamais fini les plaques. 4 et L. C'est clairement un code. Oui bah oui oui merci. J'avais cru remarquer quoi. 7 et A. Donc on avait un I. Un genre de code. C'est un I donc ce serait quoi genre y'aurait le I en première position. Il faudrait que je les note. C'était deux I. C'était quoi ? C'était un R. Un R. Un R. Un R. Un R. Un R. Donc en premier R. Après c'était I. Je me rappelle du 6. Je me rappelle du 6. Donc 3, 4, 5, 6. C'était en O. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On avait le 4. Attends 6 c'était le O. Le 8 c'était le D. Qu'est-ce qu'on avait ? Stop backseat. Ça backseat là ? Vous avez pas les numéros des lettres plutôt là ? C'est quoi les numéros des lettres ? Bon après je peux le refaire au pire. Bah le 7 c'est le A. Là j'en ai plusieurs en tête c'est bien. Putain je suis en 30 fps là c'est un délire. 2A. Ah c'est 2A c'est pas I. I c'était pas ça. Ah le chemin il est par là. Quel brass cette quête en même. J'en trouve plus de plaquettes au sol là. 3I. Donc c'était bien. Ok le I il était bien en haut mais. R-A-I-O-A-D. Oui du coup c'est Railroad. C'est la compagnie du rail. L ça devait être 4 et R ça devait être 5. Donc Railroad. Ok ça m'aide bien ça. C'était où ? C'était à Old North Church là. Old North Church. Du coup on a Railroad. On a Railroad. Where is the church ? C'est vrai hein j'avoue. Railroad. Il veut que j'écrive Railroad du coup. R en 1. A. A. Ça commence donc par un R. A. Ah bon ? Et voilà. Heureusement qu'il fallait pas retenir la position parce que sinon on aurait pété les plombs hein. Oh putain les cons. Vous n'avez pas ménagé vos efforts pour arranger ça. Il m'en fait trop peur. Mais avant d'aller plus loin. Vous allez répondre à mes questions. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Et si vous commenciez par me dire qui vous êtes ? Dans ce monde de situations, de trahison et de chasseurs. Nous sommes les seuls amis des synthétiques. Qui êtes-vous ? Eh non mais vous qui êtes-vous ? Le réseau du rail. Mais du coup c'est les amis des synthétiques quoi. Ça y est le plot seconds là. Posez vos armes. Rien contre vous. J'ai suivi le chemin de la liberté pour trouver le réseau du rail. J'ai rien contre vous. Si c'est vrai, vous n'avez rien à craindre. Qui vous a expliqué comment entrer en contact avec nous ? Un robot. Inventez quelque chose. Protégez vos sources. Diamond City. C'est qui qui me l'a dit à la base ? C'est vraiment Diamond City ? C'est Nick Valentine qui m'a dit d'aller au réseau du rail ? Je crois pas. Qui m'a parlé du réseau du rail la première fois ? Il y en a qui savent ou pas ? Je m'en rappelle plus hein. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus comment j'ai eu cette carte. Une rumeur ? Ah oui c'était une rumeur. Si cette conversation est terminée, merci de me prévenir. Oh ça va. J'ai juste entendu une rumeur. Ok c'était bien une rumeur. Je vois. Je m'appelle Desdemona. Et c'est moi qui dirige le réseau du rail. Et vous ? Deacon. Où t'étais passé ? Vous avez organisé une petite fête ? Sympa de m'avoir invité. J'ai besoin d'infos. Qui sait ça ? Eh, t'es pas au courant ? Cette petite dame a déjà une réputation dans le coin. Je n'aime pas qu'on m'espionne. J'aime pas trop qu'on m'espionne. C'est pas ce que vous croyez. Des tas de gens ont entendu parler de vous. C'est tout. Sérieux, Dez. T'as pas entendu parler d'elle ? C'est elle qui dirige les miliciens. Tout le Commonwealth s'est rallié à sa bannière. Alors tu te portes garant d'elle ? Ouais. Fais moi confiance. On a intérêt à l'avoir de notre côté. Bon, ça change tout. Alors dites moi, pourquoi vous vouliez nous rencontrer ? Détruire l'institut, sauver les synthétiques. Mon fils Sean a été kidnappé. J'ai besoin d'aide pour le retrouver. Quelqu'un a enlevé votre fils ? Je suis désolée. Vous savez qui a fait le coup ? J'espère sincèrement que ce n'est pas l'institut. Bah, c'est l'institut quoi. Et du coup, je sais que c'est l'institut à ce moment-là. Donc là, c'est mal branlé puisque Kellogg l'a kidnappé. Mais j'ai buté Kellogg et je sais que c'est l'institut. C'est Kellogg qui l'avait kidnappé. Au moins, vous avez eu votre vengeance. Mais ça ne vous a pas rendu votre fils. Je vais demander à Deacon de se renseigner. Si quelqu'un peut retrouver la trace de votre fils, c'est bien lui. Si on doit travailler avec vous, je dois m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Vous savez ce qu'est un synthétique, pas vrai ? Bah oui, mais vas-y, dis-moi en plus. J'ai entendu des rumeurs. De quoi s'agit-il au juste ? C'est l'institut qui les a créés. Des humains synthétiques. Principalement organiques, mais en partie robotisés. Sauf qu'à un moment, ils sont devenus plus que des machines. Ils ont des émotions. Ils pensent. Et ils agissent comme vous et moi. L'institut les considère comme des objets qui lui appartiennent. Des outils. Pourquoi l'institut les traite comme ça ? Ils se prennent pour Dieu. Ils touchent à des choses qu'ils ne comprennent pas totalement. Et ils se sentent si supérieurs qu'il leur est facile de refuser toute humanité à leur création. Continuez. Donc on essaie de libérer les synthétiques de leur chaîne. De leur offrir une vie normale. J'ai une question pour vous. La seule qui compte. Est-ce que vous risqueriez votre vie pour votre prochain ? Même si ce dernier était un synthétique ? Plus de détails ? Vous pourriez être un peu plus précise ? Répondez avec votre coeur. Si vous deviez vous mettre en danger pour sauver un synthétique. Est-ce que vous le feriez ? Ça dépend. Bah à ce stade-là du RP en vrai les synthétiques j'en ai pas vraiment rencontré. Ou alors je sais pas. On va pas plot twist donc je pense que mon personnage est en mode ça dépend. Ça dépend des circonstances. J'ai besoin d'une réponse claire. Est-ce que vous risqueriez la mort pour sauver un synthétique ? Oui ou non ? Bah je vais dire oui parce qu'en vrai ça se trouve mon fils a un synthétique. Je risque ma vie pour les autres tous les jours. Qu'il soit humain ou synthétique ça ne change rien. Bien dit. On fera tout ce qu'on peut pour retrouver votre fils. En plus Yannick Valentine il m'a aidé et tout donc ouais. Et à tant d'autres c'est justement ce qui nous motive. En temps normal vous correspondriez exactement au type d'éléments qu'on essaie de recruter. Mais on a pas le temps de former de nouveaux agents actuellement. Ceci dit il y a d'autres manières de contribuer à notre cause. Et en échange on pourra aussi vous aider. Deacon vous en dira plus. Vous pouvez y aller. Non mais Deacon... Non mais lui il sort... Lui... Et s'il y en a un qui doit être un synthétique là dedans c'est Deacon. Non mais regardez moi ça. J'espère que le comité d'accueil ne vous a pas fait peur. J'espère que le comité d'accueil ne vous a pas fait peur. Quand on se frotte à l'institut on doit faire gaffe pour que votre nouvelle tête s'invite à la fête. Vous êtes vraiment obligé d'être aussi méfiant ? Le train de tes injures. Dans notre métier, sous-estimer l'adversaire est souvent la dernière erreur qu'on fait. Mais tout va bien maintenant. Je me suis porté garant de vous. Et personne a fini en gruyère. Enfin... C'est Elvis. Vous pouviez éviter de nous vendre à l'institut. Ce serait super sympa. Pourquoi vous êtes vous porté garant ? Alors dites moi. Pourquoi vous vous êtes porté garant de moi ? J'ai entendu pas mal de... Non dommage putain. Assez pour avoir envie de vous donner une chance. J'aurais voulu réussir ce jet. ...un de nos touristes. C'est le nom qu'on donne à ceux qui font des petits boulots pour nous ici et là. Du gâchis si vous voulez mon avis. Je vais vous le dire Franco, le réseau du rail a besoin de vous. Vous avez vraiment besoin de moi ? Desdemona n'avait pas l'air de cet avis. Elle a juste peur que ça prenne du temps et des ressources... C'est vrai que Dicol j'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans le jeu. Si c'était une andouille incapable de faire la différence entre son slip et un lance-roquette, elle aurait pas tort. J'ai l'impression qu'il est infiltré. Quelqu'un comme vous a juste besoin qu'on lui donne quelques conseils et une cible. Je suis toute fouille. J'ai un boulot impossible à faire seul, mais avec vous, ça sera nickel. Vous me filez un coup de main, on fait parler de nous, et Dez vous accueillera à bras ouverts. Et si vous vous retrouvez dans le pétrin un jour, vos potes du réseau du rail seront là pour vous. Quel genre de boulot ? Pour l'instant, je peux seulement vous dire que ce sera dangereux, mais qu'on devrait s'éclater. La routine pour quelqu'un comme vous, quoi. Dans ce cas, je signe tout de suite. Parfait. Retrouvez-moi sur la vieille autoroute à la sortie de Lexington. Une fois là-bas, je vous mettrai au parfum. Par contre, j'ai envie d'être seul. Retrouver Dicon. Pardon ? Vivement qu'on fiche le camp d'ici. Cet endroit me file la chair de poule. Revenez ici si vous avez besoin de nous voir. On saura que vous arrivez. Dez et Mona, on s'en ira chacun de notre côté après votre départ. Mieux vaut ne pas attirer l'attention sur cet endroit. Ok hein. Dez dit qu'on reste ici jusqu'à ce que vous partiez, sans vouloir vous mettre la pression. Et bah je reste là, voilà. Super, je vais vous faire chier. Je vais rester ici. Au KLM. J'ai pas des côtes de mollos mutants ? Ça c'est parfait ça. Bon bah je me tire. Je me tire et je vais rejoindre l'autre à la vieille autoroute là. Je sais pas où là. Mais j'aimerais faire la quête tout seul quoi. J'aimerais ne pas être avec Deacon la merde. Ça passe mal vieille. En vrai les graphistes, si c'est quand même un jeu d'il y a plus de 6 ans. Ça dépend des endroits tu vois. Genre là l'endroit où on était c'était vraiment pas très beau. Mais par exemple aujourd'hui j'ai fait toute la côte au nord-est. Qui va vers le DLC Far Harbor. Ça a vraiment encore beaucoup de charme. Et après tu peux modder le jeu pour qu'il soit plus beau. Mais voilà, c'est chiant quoi. Moi je préfère jouer avec les graphistes d'origine, ça me dérange pas. Ça dépend vraiment où t'es dans le jeu quoi. Alors il veut qu'on aille à la vieille autoroute. Elle est où ta vieille autoroute Deacon ? Retrouvez-moi la vieille autoroute. Là ? Retrouvez Deacon près de la vieille autoroute ? Parti. La planque de fou ça valait le coup de faire un code pour entrer. C'est des énormes brasseurs en vrai. La compagnie du Ra est là. Brasse bien. Putain je voulais pas mettre de marqueur. Tu vois genre dès que t'es dans l'open world comme ça. En vrai le jeu il a déjà beaucoup plus de charme tu vois. C'est qu'il y a certaines zones. En fait globalement c'est Boston. Boston, le centre de Boston je trouve il a un peu raté. Diamond City c'est joli. Mais le centre de Boston et les catacombes où on était là en effet c'est pas... C'est pas dingue dingue quoi. Attends qu'est-ce que c'est ça ? Oh non mais les groupes de robots là c'est abusé que j'ai ça dans ma game. En vrai ils sont beaucoup trop haut level pour moi à chaque fois que je les croise. C'est le problème des DLC quoi. Ils m'ont mis des compagnies de robots dans tous les sens. Et ils sont complètement zinzins et ils me fument la gueule quoi. Knockout City c'est fini dans 4 mois. Ah coup dur. Ou dur. On en parlait hier c'était un bon jeu mais... Le sortir payant ça a été un échec. Ils auraient tellement dû le sortir free to play comme pour le passage quand il y avait la bêta ouverte là. C'est ça qui les a tués je pense. Oui mais c'est ça en fait Deacon il se déguise à chaque fois. Du coup j'ai l'impression que genre dans certaines factions genre les miliciens il est là aussi ce bâtard. Deacon le maître du déguisement quoi. C'est vous Deacon ? Mon déguisement vous plaît ? C'est une tenue de camouflage des terres désolées. Dégage pourriture. Il est à moi stade ordure. Pas mal hein. Et encore vous avez de la veine que j'ai pas changé de visage. C'est un sans visage ? Vous pouvez changer de visage ? Tous les ans ou presque je passe sur le billard. Nouveau visage, nouvelle morphologie, la totale. Comme ça nos ennemis savent jamais à quoi je ressemble. C'est vrai que je peux le faire aussi hein. Déguisement médiocre. Arrêtez ! Vous avez failli m'avoir. J'ai failli ne pas vous reconnaître. C'est le but. Bref, parlons du boulot. Le réseau du rail se sert que depuis peu dans le North Church. Notre ancienne base était sous un Slocum's Joe. On était plutôt bien installés. Ah bah j'y suis allé là-bas. L'institut nous a trouvés. Coup dur. Pas de bol. Votre base était sous une boutique de donuts ? C'était bien mieux qu'on pourrait le croire. Enfin, avant qu'elle soit réduite en poussière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Notre QG était renforcé, défendable. On se croyait en sécurité. Et en moins de deux, les troupes de choc de l'institut ont fait sauter les portes et ont transformé les lieux en stands de tir. Les survivants n'ont pas eu le temps d'emporter quoi que ce soit. Donc on va récupérer un truc important qu'on a laissé sur place ce jour-là. Qu'est-ce qu'on cherche au juste ? Je vous le dirai quand on y sera. Je sais, c'est pas forcément marrant pour vous, mais cette compartimentation des infos nous a sauvé les miches plus d'une fois. On a un touriste dans le coin qui a des infos sur la base. Donc on va l'interroger avant d'y aller. Pour le moment, je passe devant. Et donc je cherche des signaux ferroviaires. Putain, je suis sûr que je suis considéré comme avec un PNJ, du coup j'ai moins de poids. Ah non. Si ça vous plaît, on a aussi des contre-signaux. Ah bah oui, non, puisqu'il est pas vraiment avec moi. Il a pas encore proposé de m'accompagner. Bref, le touriste a dû nous baliser le chemin. Bon bah tant mieux, j'ai mes bonus de résistance et tout alors. Il est habillé en garde à l'entrée quand tu rentres dans Diamond City pour la première fois. Ok. Le mec est infiltré partout quoi, c'est pour ça qu'il me connaît. Ah mais peut-être que si j'avais réussi le jet de persuasion tout à l'heure, il m'aurait dit ça. Il m'aurait dit je vous ai vu à Diamond City et tout. Il m'aurait peut-être révélé des choses genre qu'il m'a espionné quoi. Bonjour. Eh, ça y est là ! Voilà ! Il m'aurait exactement dit ça, ok. Non mais... Tu veux m'aider ou tu fais quoi là ? Cette personne est occupée. Non mais bro, t'es pas occupé en fait. Faut que tu joues là. C'est vraiment le truc qu'ils savent le moins bien faire à Bethesda, c'est les PNJ. Genre les PNJ... Ils savent pas faire les triggers. Genre mon chien il gêne tout le temps les PNJ dans leurs triggers, c'est un truc de fou. Montez. Et un autre, on doit plus être loin. Montez ou continuez tout droit ? Dans Fallout 4, les PNJ sont un des pires ravers vraiment, dans New Vegas et 3 sont bien moins cons. Ah mais New Vegas et 3 c'est pas fait par Bethesda. C'est surtout ça. C'est Obsidian encore à l'époque. Le 3 si ? Ah c'est que New Vegas qui est fait par Obsidian ? Ça veut dire qu'il y a un allié tout près, notre touriste. Je vous laisse mener la conversation. Quoi qu'il vous dise... Bah il bad alors. Le mien est en réparation. Faites pas confiance. Le mien est en réparation ? Comment est votre blanquette ? Le mien est en réparation ? Je range mon arme quand même. Il a l'air gentil monsieur. Non ! Il me tire dessus t'sais. Le mien est en réparation. Mais qui c'est ça ? Le QG m'a dit de m'attendre à avoir débarqué un agent ? Pas deux ! Désolé, je suis nouveau. Elle m'apprend le métier. Bon d'accord. Quel brassard ? Franchement, j'ai bien cru que j'allais y rester. Il était vraiment temps que vous vous pointiez putain. Merci Kubiak pour les 10 mois de problème. On se calme. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un peu partout pour faire je sais pas quoi. Ils ont un champ de mine ? Ouais. Ils y sont pas allés de main morte. Il y en a dans tous les coins. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. J'espère que ça vous aidera. Vraiment. Peut-être que le coin sera un peu plus sûr. Je me tire. Alors si vous avez autre chose à me demander, magnez-vous. Ce Riki est un vrai rayon de soleil dans cette journée morose. A votre avis, il dit la vérité ? En parlant de vérité, pourquoi vous avez menti à Riki ? Mon boulot, c'est de dégoter des infos. Et c'est plus facile si personne sait qui je suis. J'ai menti, oui. A Maryse. Vous avez géré la discussion, et moi, j'ai pu vous regarder faire. Ça, c'est du travail d'équipe. Le travail est suce quand même, lui. Pourquoi Riki nous mentirait ? Tout le monde a ses raisons de mentir. Peut-être qu'il est passé à l'ennemi. Ou, plus probablement, il est juste en rogne contre nous. A vous de choisir. Il n'a pas l'air d'être quelqu'un de malhonnête. C'est ce que je me disais. Et la première règle chez nous, c'est de toujours suivre son instinct. Alors, si on croit sur parole, l'entrée est bourrée de mines, de synthétiques, et sûrement de tout un tas d'autres trucs sympas. Donc, on va passer par le tunnel d'évacuation. La boutique de donuts a un tunnel d'évacuation ? Comme toute boutique qui se respecte, non ? Sérieusement, heureusement qu'il est là. Sans lui, le réseau du rail aura totalement disparu ce jour-là. Attaque frontale ou passer par le tunnel ? Bah les mines, je vais me faire casser la gueule en vrai. Passer par le tunnel devrait être plus facile que tenter un assaut frontal. Oui, mais pas au point d'être une promenade de santé. Mais même toi-même tu peux récupérer les mines en vrai. Tu peux aussi toi-même récupérer les mines, il n'y a pas que le chien. Mais c'est vrai que c'est chiant quoi. Récupérer les mines, c'est un peu l'enfer. Bah attends, du coup, on doit aller où ? La boutique de donuts, elle est par là ? Mais je crois que j'y suis déjà allé à la boutique de donuts. Entrer dans le tunnel. Si c'est l'usine de montage Corvega, j'y suis déjà allé, mais je crois pas que ce soit ça. C'est une boutique, donc c'est pas une usine. Gros bazar là, j'y suis déjà allé. Je suis pas allé sur le toit ? Je sais plus. Faut qu'on descende. Deacon, c'est une dalise. Deacon, c'est quelqu'un du réseau du rail. Mais spoilez pas. Beacon, balise. Ah, beacon. Ah oui. Vous faites des énigmes ou quoi ? Si jamais tu trouves un Fat Man, n'utilise jamais en intérieur. Non mais j'en ai des Fat Man. Mais spoilez pas trop ou backcitez pas trop. Vous inquiétez pas, je découvre certaines choses du jeu. J'y avais déjà joué à l'époque, je découvre encore des trucs. Je sais qu'en effet, faut pas utiliser un Fat Man en intérieur. Enfin, ça dépend comment quoi. Si t'as de l'espace, tu peux le faire. Mais oui, t'envoies des mini-bombes nucléaires avec le Fat Man, donc évidemment, tu peux pas envoyer ça sur un mur devant toi. Est-ce que ça m'empêche de le faire des fois ? Non. Oh, le faux tunnel ! Oh, bravo. J'ai trouvé pas mal de BD et de statuettes, je crois. Si je me mets debout, tu te mets debout ? Non. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les synthétiques de première et deuxième génération ? Au début, les synthétiques n'étaient pas des copies parfaites des humains. L'Institut a mis du temps pour arriver aux modèles actuels. Les générations A et 2 sont des versions intermédiaires. Les membres du réseau ne sont pas tous du même avis en ce qui les concerne. D'où vient cette divergence d'opinion ? Tout le monde veut libérer les synthétiques de troisième génération, ceux qui ont l'air humains. Et certains synthétiques du réseau, comme Glory, pensent qu'on doit aussi aider les autres. Mais ceux de première génération se rapprochent plus des robots. C'est là que ça devient confus. Est-ce qu'on défend les droits des IA ? Des ordinateurs ? Des tourelles, tant qu'à faire. Chaque fois que ça revient sur le tapis, ça fait du vilain. Et les mêmes vieux arguments ressortent. Le résultat, c'est que Glory et quelques autres refusent ce genre de mission. Qui est le Docteur Carrington ? Si tout se passe bien, vous ferez bientôt sa connaissance. Je risque ma peau ici, donc j'aimerais bien savoir pourquoi. Je vais être franc avec vous, même si ça ne va pas vous plaire. J'ai aucune idée de ce qu'il fait, ce prototype. Les agents du réseau sont traités comme des champignons. On nous laisse tout le temps dans le noir et on nous nourrit. Mais ça doit être foutrement important. Days ne risquerait pas de nous perdre à la légère. D'accord. Allons chercher ce prototype. A nous deux, je pense qu'on a une bonne chance d'y arriver. D'abord, on doit neutraliser le verrouillage de sécurité. Les capteurs détectent une présence ennemi. Mais là, il va y avoir du monde là. C'est quoi cette zik ? C'est la zik du réseau du rail ? Terminale de rang maître ? En vrai, je vais le laisser faire. Aucun ennemi détecté. Vas-y vas-y, va pirater le truc de rang maître là. C'est ça qui chine pour les un an. Juste un an déjà. Vas-y Hugo. Le Commonwealth se situe aux Etats-Unis. C'est vrai ? En vrai, l'XP ça monte vite sur les mobs. Du coup, qu'est-ce que j'ai eu en figurine ? J'ai trouvé la figurine... J'ai trouvé une figurine furtivité, je crois. Qui est vraiment pas mal parce qu'elle augmente de 10%. Enfin, je suis moins facilement détectable. Et j'ai aussi trouvé la figurine des explosifs. Qui augmente les dégâts du Fat Man, etc. Son pauvre Maccabée. C'est vrai que ça va être full synthétique. Non mais aboie pas, aboie pas du con. Après, je pense que la mission est assez early game. Si c'est des synthétiques level 1, ouais voilà. Je suis même pas sûr d'avoir besoin de 5 balles pour les fumer. En plus de ça, dans tous les cas, c'est safe de les taper avec... Avec cette arme là, puisque je me refais en fait des munitions du même truc. Hop, c'est eu la fusion en 9. Bref. Il a coûté 5 mun à tuer, mais je me suis refait 4 mun de plus derrière. Donc let's go. Apparemment, c'est l'air bien. Vous regardez, vous voyez la boite au centre de ce signal ? Ça veut dire qu'il y a une cachette, par le moins. Maven a du réussi à planquer un peu. Bref, vous rouillez dans le coin. Étrange, les capteurs doivent avoir un soucis. L'homme la bricole a réussi à activer les défenses. Elles ont appris... On va voir qu'il y a du monde là-bas là. Ils n'aiment pas l'électricité. Ils n'aiment pas le plasma. Hop là. Un chasseur ? Si je vois un chasseur, je cours. Je crois que j'en ai déjà vu un dans l'open world. Je commande des projecteurs. Extinction. Je commande des tourelles. Les tourelles sont connectées mais elles ont l'air dead en fait. Les pistolets synthétiques sont tellement nuls. Ah ouais ? Je n'ai jamais testé les pistolets 2 là. Les armes de l'Institut, tu veux dire, elles sont nulles ? Je pense qu'il doit au moins y avoir une catégorie qui doit être pas mal. Mais peut-être que c'est les catégories genre fusil de l'Institut plutôt. D'ailleurs, je sais combien de capsules ? J'ai 3324 capsules, il serait peut-être temps que j'essaye d'aller acheter l'arme légendaire que j'avais vu qui avait l'air trop bien là. Elles sont toutes moins efficaces que le fusil laser de base. De toute façon, le mousquet qui ralentit le temps, il n'y a pas de meilleure arme dans le jeu. Il me voit lui. Les armes scale ou faut loot des nouvelles armes en permanence. En fait, plus tu avances dans le jeu, plus tu vas trouver des meilleures armes. Mais les armes, tu peux aussi les modder pour ajouter des dégâts de l'efficacité, etc. Et tu vas gagner des dégâts d'armes en prenant des compétences dans ton arbre de talent. Mais en fait, c'est un mélange de tout. C'est super, il a bien été vénère de la tourelle. Ça l'a bien surpris, le synthétique. Ça n'a juste rien changé pour lui. Putain, j'ai ramassé un pistolet de merde, justement. Et dans mes pérégrinations, j'ai trouvé plein de légendaires, mais j'ai trouvé ça notamment. Un couteau. Un schlass qui fait des dégâts de poison et tout. Un schlass légendaire. C'est là où il y avait la figurine de furtivité, aussi. Et je me bats jamais avec. Je le garde juste parce que c'est rigolo. Incroyable, cette arme. J'imagine qu'elle doit être très forte dans un build corps à corps ninja où tu passes dans le dos de tout le monde, là. Ça doit être un vrai Delz. Il y a quelqu'un. Une similarité avec Stuck. Ça ne peut pas être Style. Ça ne peut pas être Ranks. Ça ne peut pas être Repel. Ça ne peut pas être Green. Ça ne peut pas être Sneak. Ça ne peut pas être Sneak, justement. Non, ça ne peut pas être Sneak. Ça peut être Shows. C'est Shows. Où se toi le toutou, là ? Aïe 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 aïe. Mais il y a moyen que ce fusil-là, ça l'ait one shot, non ? Attends, je teste. Genre une seule balle ? J'étais pas loin de l'OS, quoi. Adios, génération 1. Je vais sans doute vous surprendre, mais les Flux comme Joe n'ont pas tout un réseau de galeries. On entre dans un ancien labo de recherche secrète de la PIA. Un endroit qui n'a jamais existé difficilement. On l'appelle le Standard. Le prototype est sous-clé au cœur du complexe. La dent de crème qu'on trouve chez Dunwich Borers, on pourrait pas faire plus évident comme ref à Lovecraft. Pour le coup, j'avais pas lu Lovecraft, donc je savais pas, mais nice. D'ailleurs, c'est trop stylé, le tunnel. C'est un truc que j'ai pas fait en live, mais c'est là-bas, là. C'est ici, Dunwich Borers, juste à côté du coup de la côte. Et en vrai, le donjon est grave stylé. Genre, il change vachement des autres donjons et tout. Mais je trouve que c'est un point fort de Fallout 4 face à Skyrim. Je trouve qu'il y a plus de diversité dans les types de donjons. Même si, du coup, il y a des donjons qui se ressemblent. Genre, quand t'arrives dans la dans la énième brasserie ou énième ancien magasin de l'avant-guerre qui est complètement explosé et tout, bah évidemment, ça ressemble à à tous les autres magasins et tout, etc. Mais comme t'as ça, plus les abris, plus les sous-sols, plus etc, etc, etc. Je trouve que la variété de donjons est plus intéressante. De toute façon, le gameplay de combat est plus cool, donc c'est moins redondant. Les ennemis, je pense qu'il n'y en a pas spécialement plus que dans Skyrim. C'est le même fonctionnement. T'as pas mal de types d'ennemis, des factions. Et après, elles ont des tiers d'ennemis de plus en plus durs à taper. Mais le gameplay de combat est meilleur. Le 37e abri à explorer, à part le lore, les yeux sont habitués. Mais je suis pas sûr qu'il y en ait 37, en fait. C'est ça qui est pas mal aussi, c'est que les abris, tu dois en avoir 5, 6 ou 7 dans le jeu, tu vois. Experts. Spreading, c'est pas Spreading. Ça peut pas être Operating. Ça finit en ING. Vaporizes. Deux similarités avec Vaporizes, quoi. Ici, il y a le A. Under. Convinced. Convinced. Occasions. Occasions, il y a deux lettres en commun. Putain, mais ça se trouve, c'est pas les mêmes. C'est ça qui est chiant. On va supprimer des mots, là. C'est sûr qu'il aurait pu le faire à ma place, ça, ce petit bâtard. Ok. Je suis tranquille, là. Et putain, mais c'est pas possible, je les ai tous testés, les mots. J'y suis allé au pif, du coup. Bienvenue Administrator User, choisissez une option désactivée. Détection optique d'intrusion. Arrêt en cours. Tout ça pour ça, en plus. On va prendre une petite viande de Ren défend-jeu pour gagner deux points d'endurance. Il va falloir que j'achète des vis. Parce que je suis arrivé à un stade où j'ai plus assez de vis et j'en trouve pas assez des ventilateurs et tout, là. Je suis en rad, quoi. Ah, il y a les menottes. Les menottes, ça en donne. Dès que j'arrive dans un poste de police et tout, je me régale, mais les vis, ça va trop vite, maintenant. C'est ce qu'ils ont méga pour le sub, bienvenue. Ouais. J'ai trop hâte d'avoir la compétence qui augmente les dégâts de pistolets aussi. Parce qu'en vrai, j'aime trop le 10 mm. Juste le joue de moins en moins parce que là, actuellement, c'est mes armes, par coup, mes fusils qui font énormément de dégâts. Et c'est pour déverrouiller ça. Terminal de recherche. Rapport de la section 1041-1092. Mais c'est pas genre... On n'est pas dans le sous-sol d'un Slocum Jo, là ? Transcription enregistrée. C'est chat GPT, ça. La conquête lance le programme. La chinoise surpasse largement la note. Postula, le service du renseignement chinois est suffisamment performant pour masquer des opérations de recherche à grande échelle aux yeux des agents américains. Conclusion, les chinois ont 91% de chance d'avoir mené des expériences de technologies de furtivité à grande échelle. Comment ça, à grande échelle, de quoi sont-ils capables ? Les projets américains concernant cette technologie, voir Stealth Boy, se sont contentés d'analyser et de reproduire les combinaisons A-Gee capturées. Les principes scientifiques sur lesquels repose cette technologie sont inconnus. Tout comme ces limites théoriques. Toutefois, la flotte fantôme dont les stations A31 et B19 ont fait éteint en novembre pour indiquer que des tests ont déjà commencé sur des submersibles. Mon Dieu, je crois vraiment qu'ils disposent de sous-marins furtifs. Une approximation de second ordre n'est pas concluante. Explication, la chaîne logique de ces e-bot tests contient trop de possibilités. D'autres données sont nécessaires. Je peux même pas me dire si c'est possible ou non. Arrêt de l'interface machine-humain. Désolé mais en général, il y a encore quelques bugs à régler. Pas mais... Un peu têtu quand elle calcule trop d'hypothèses. Têtu mais c'est une machine. A chaque nouvelle version, elle devient un peu plus excentrique. Il est hors de question que je fasse un rapport sur cette sombre histoire de sous-marins furtifs à l'état-major tant que j'ai aucune preuve. C'est ridicule de croire que les Chinois ont pu mettre au point un truc pareil sans qu'on en ait entendu parler. Nous n'avons pratiquement aucun renseignement exploitable sur la province de Shang-Chi depuis 3,1 ans. Toutefois, des rapports indiquent une forte hausse des importations de polymères complexes et d'autres composants synthétiques clés. Les quantités en question correspondent à des recherches en technologies furtives à grande échelle. J'espère que vous ne me donnez pas quelque chose de concret, je veux plus entendre parler de cette histoire. Bah, ils auraient peut-être dû en parler parce qu'après ça va être la guerre hein. La voile à l'asie débrancher les câbles, c'est bon. Où en est l'intégrité des données ? Impossible de le savoir tant qu'on ne l'aura pas allumé. Démarrage de l'interface machine humain. Bon sang ça marche, l'asuteur dans l'air correct. Démarrage de l'analyse de ce point géographique dans l'espace. Elle est vraiment là dedans, je n'arrive pas à croire qu'on a réussi. Après ce qu'elle a réalisé en juillet, il paraît qu'elle pourrait être envoyée à la Maison Blanche. Révaluation terminée, bonjour docteur Mahé et docteur Ramarijan. L'interface se présente bien. Quand elle se lance, vous avez vu le nombre de cycles que Malcom utilise pour ça. Pam effectue les fonctions principales. Alerte Defcon actuellement de niveau 3. Les chances d'augmentation du niveau d'alerte ce mois-ci sont de 12%. Pour améliorer la stabilité mondiale, il convient d'adopter un ensemble de stratégies détaillées. J'ai informé le général que Pam est désormais mobile. Donc quand ils en ont eu besoin, une fois que les Chinois ont attaqué, là par contre, il y avait du monde quoi. Mais ils avaient besoin que la guerre commence pour se dire let's go quoi. Donc ça doit être bien le S. Ça commencerait par un S. Et tranquille, j'ai juste ouvert un truc là. Il y avait rien là-dedans. C'est une brasse ? Mais attends, mais ils me font des pièges ou quoi là ? C'est quoi cette IA de génie qui m'attend à 3v1 dans le couloir ? Ils posent une mine et ils m'attendent à 3v1. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Par contre, les trucs de l'Institut, quand j'en ai en légendaire, je suis content. It's a trap. J'ai ramassé un pistolet de l'Institut, je m'en balance en vrai. Il y a des trucs qui donnent des vis, là. Pochoir, réseau du rail. Un hazmat. Tony aurait voulu qu'on prenne son flingue comme ça. Tom la bricole. Puissante. Et surtout... Silencieux. Vous n'en trouverez jamais de pareil. Libérateur, précision accrue en mode ZVAV. Coût en point d'action réduit de 25%. Ah ça tire du 10mm ça aussi. Mais c'est pas le 10mm de base. Si vous le remettez à Desdemona, elle sera bien obligée de vous accepter dans notre bande de joyeux lurons. Prototype de Carrington. Il y a un ascenseur au bout du couloir. Ça devrait être sacrément plus facile. Les Stealth Boys. Il y a des belles choses ici. Mini bombes nucléaires, des Stealth Boys. La sensibilité de mes capteurs doit clairement être réglée. Mais c'est PAM en fait. PAM est là. C'était pas fait exprès. Je voulais pas dire PAM est là mais... Mais PAM est là quand même. Bah oui je les ai enlevés tes capteurs PAM. DATABANKS EXIT. Ok bon j'ai bien tout visité je pense. Et du coup ils cachaient tout ça sous un Slocum Jo quoi. Ils ont caché tout ce bazar ici. Bah bravo à eux. Oh putain. Mais du coup l'Institut a récupéré Pamela. Parce que là c'est Pamela qui a l'air de gérer les robots qui sont ici. Elle a l'air de les avoir hackés. Elle a l'air de pouvoir parler avec ou de leur donner des choses. Qu'est-ce que c'est que ce bordel en vrai. Mais elle est Pamela. Mais je suis Pamela. Non mais lui il m'attend derrière... Il m'attend dans l'ascenseur le vieux pranker hein. Je joue en difficulté max là. C'est un ascenseur ne fonctionne pas. Parce qu'il faut remettre le courant c'est ça. Alimenter l'ascenseur. Il y a pas eu de boss. C'est ça qui m'inquiète là. C'est qu'on a toujours pas croisé de boss. Et j'ai pas croisé de magazine ni de statuettes non plus. Hâte d'aller faire de l'urbex sur une boutique de Dunkin Donuts. Mais ça se trouve il y a des projets comme ça. J'arrive à la bibliothèque là. C'est vrai que personne n'aurait cru que le bunker était ici en fait. Il y a des envies de refaire une run 100%. Aïe aïe aïe. Il y avait un chef synthétique. J'ai du le fumer en vrai. Ah et là c'est le Dunkin Donuts ils sont. Ah oui. Étrangement bien gardé le Dunkin Donuts quand même. Le Dunkin Donuts avec full mine et full synthétique, full tourelle. Bizarre hein. On se serait jamais douté quoi. Ça veut dire que tu peux peut-être venir ici avant de faire la quête et récupérer le prototype et donner le prototype directement au réseau du rail ou à Deacon quand ils te le demandent et esquiver la quête parce qu'en vrai il y a pas mal de fois comme ça où j'ai déjà fait les donjons avant les quêtes. Ça ça donne des vis ça c'est OP ça. Tu veux qu'on fasse quoi ? Retrouver d'icône à l'église d'All-North. Bah je peux y aller maintenant c'est bon. Donc là il y a full mine mais on est où sur la carte ? Ah oui on est à Lexington. Bah à Lexington je m'étais fait pranker par des mines hein. Donc ça me choque pas en fait. Bah hold machin de cherche là c'est parti hein. Oh putain je suis à deux doigts de passer 28 mais il me manque vraiment genre un ennemi, 2xp, rien quoi. C'est une bonne heure pour se réveiller ? Ah je sais pas hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un chargement long mais il aime pas Boston hein vraiment le jeu hein. Boston c'est là où ça lag. On rappelle qu'il y a 1h20 il a dit pas longtemps Fallout. Non mais pas longtemps, je finis cette quête là, je découvre le réseau du rail et c'est bon quoi. J'ai dit pas longtemps, c'est vrai en plus. Comme y'a pas Jean-Michelin ? Il faut que j'aille le trouver dans les catacombes. Et la petite nouvelle a poncé mes plaies. Elle m'a jeté sur son épaule et il leur sentait mentir. Mais pourquoi il fait que mentir ? Sa grouillette synthétique. En te portant tout le long ? Incroyable hein. On peut dire ça. Mais quel menteur j'en peux plus ! Neutraliser un champ mine et éliminer une centaine de synthétiques de première génération. Et tout ça sans assistance. Est-ce que c'est vrai ? Appuyer le mensonge de Deacon. Non mais en fait il a trop envie que je sois bien vu. Du coup il est grave sus. J'hésite à mentir. J'attends une réponse. En vrai je suis trop honnête. Pourquoi vous ne le croyez pas ? Disons que Deacon et la vérité ne sont pas toujours dans la même équipe. On a fait le boulot. C'est ce qui compte non ? Oui j'imagine. Je m'attendais à ce que Deacon prenne une équipe entière dont Glory pour aller récupérer ce prototype. Mais au lieu de ça vous avez nettoyé la totalité du standard à vous deux. Faudrait être dingue pour pas la recruter, Deaise. Vous avez fait forte impression sur Deacon, Dicton. C'est la première fois qu'il me dit autant de bien de quelqu'un. Ou qu'il ment autant sur quelqu'un. Bienvenue au sein du réseau du rail, agent. Le secret est la clé de notre survie. Et les noms de codes... Bah Crustou c'est un peu un nom de code hein. Quel est le vôtre ? Professeur, pas de nom de code, le Crackito ! Appelez-moi Crack. Oui, je trouve que ça vous va plutôt bien. Votre premier ordre officiel est d'apporter le prototype au docteur Carrington et de lui demander s'il a besoin d'autre chose. Mais d'abord, je vais vous présenter le reste de la famille. L'emplacement de notre QG est l'un de nos secrets le mieux. Quand vous entrez ou que vous sortez, vérifiez bien que personne ne vous surveille. Crustou le Crackito quoi. Boum là, level up, let's go, let's go ! Donc ça je l'avais fait quand j'avais joué au jeu à l'époque puisque je connais cette zone là. D'ailleurs, il y a un marchand Cracké je crois. Il donnait son prototype à Carrington. Ça manque d'aménagement par rapport au standard, mais c'est un endroit sûr et on a pris des précautions pour éviter une autre attaque surprise. C'est un peu chaotique en ce moment, donc vous ne risquez pas de vous ennuyer. D'ailleurs, ils ont là le loot qu'on peut voler je crois. Je suis la Crack ! Nice. Comment ils ont trouvé le standard Doc ? Nous sommes restés beaucoup trop longtemps au même endroit. Il suffit d'une seule négligence. Des idées pour le prochain QG ? Oubliez ça. Il faut continuer. Ah ! Notre nouveau... Et voilà. On vient d'afficher 5% de dégâts de supplantaires avec le cryolateur. Ouais la chance. Je me demande ce que ce barbare parfelu va nous faire dans le prochain numéro. Je parie que vous aviez jamais rencontré de synthétique avant Glory. A part nous les synthétiques non personne. Donc Glory c'est une synthétique ? Comme ça, sans personne. Comme Tam m'a dit que Dickon était un synthétique. Je sais pas. On est des gens qui t'aurait pas ? Glory c'est une vraie synthétique genre Génération 3 ? Excusez-moi. Salut. Vous êtes le nouveau poids lourd ? Peut-être Crack c'est ça ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Un poids lourd ? Quelqu'un qui peut encaisser toute la merde que l'Institut et le Commonwealth ? Donc ça c'est un robot ça. Et qui en redemande. Parait que le standard grouillé de salopards ? Avec des mines et tout ? C'est vrai tout ça ou c'est encore Dickon qui se foutait de ma gueule ? Les autres m'ont donné un coup de main. Mais... Oui. C'est à peu près ça. C'est un truc de malade. Comment vous avez réussi le coup de l'ancien QG ? Pitié, mais dites pas que vous vous êtes infiltré façon ninja avec Dickon et que vous êtes ressorti comme si rien n'était. J'ai passé l'âge. L'infiltration a ses bons côtés, vous savez. Oh non. Vous aussi. En tout cas, bienvenue dans notre petite sauterie. Après ce qui est arrivé à Tommy Whispers, on a besoin de quelqu'un qui fait le boulot et qui a pas peur de rendre les coups. Qui est Tommy Whispers ? Tommy était le deuxième poids lourd du QG. Il est tombé au combat quand ces enfoirés de l'Institut ont attaqué le standard. Depuis qu'il est plus là, j'enchaîne les missions non-stop. Alors je suis foutrement contente que vous soyez là. Il m'appelle Glory, l'ange de la mort. La sainte patronne armée jusqu'aux dents des synthétiques libérés. Vous êtes une synthétique. J'ai un autocollant made in l'Institut collé sur le fion. Quoi ? Hein ? J'ai des tonnes de questions. Sur les synthétiques, sur l'Institut. Vous voulez bien m'éclairer un peu ? Si j'ai pas le choix. J'en sais beaucoup moins que vous le pensez. Oh le j'ai réussi. J'étais assigné à la surface. Donc je passais mon temps à fouiller dans les ordures de la civilisation pour récupérer des trucs intéressants. Les rares fois où j'étais dans l'Institut, j'étais rien d'autre qu'un outil. Un marteau sur pattes qui réfléchit quand on lui demande. Comment est l'Institut ? Propre, net. Beaucoup de métal et de machines. Mais j'ai pas vu grand chose, à peine quelques salles entre la caserne et l'endroit où je bossais. J'ai aidé ces enfoirés à fabriquer de nouveaux synthétiques. La division développement des synthétiques, ils appelaient ça. Comment fabriquent-ils les synthétiques ? Aucune idée. Les machines sont... Énormes. Vachement compliquées. C'est lié à horizon ça, zéro d'aune. Peu importe ce que Daze et les autres peuvent dire, les synthétiques sont pas humains. On est assemblés os après os. Muscle après muscle. Je l'ai vu de mes yeux. Je vais au pas de tir. J'ai besoin de dégommer un truc. Tout de suite. La compétimentation des renseignements est une transition difficile à opérer pour les nouveaux agents. C'est vrai qu'il y a la stand de tir. Tom la bricole ! C'est stylé les premiers terminaux là. Oh merci pour les vies, ça me régale. L'immersion c'est stylé quand même. Vraiment le fait qu'il y ait plusieurs factions et tout. Pour l'instant on a quoi comme faction ? On a les miliciens. Donc les minutemen en anglais. On a le réseau du rail qu'on vient d'avoir là. On a la confrérie de l'acier. Et pour l'instant je suis pas sûr de pouvoir rejoindre quelqu'un d'autre. Mais peut-être que tu peux faire une run ou tu rejoins l'institut. Mais pour l'instant l'institut je l'ai... J'ai pas réussi à y aller quoi. Je suis pas assez loin dans le jeu pour ça. Désolé je vais te voler ton matos frérot. Hop là. Les petits steampacks là. Merci beaucoup. D'un côté je fais... Ouh des addictoles. C'est si terrible comme boulot. Au réseau du rail les coursiers sont tout en bas de la chaîne alimentaire. Juste un poil au dessus des touristes en tongs. Être le coursier du QG est quand même un cran au dessus du boulot de terrain j'imagine. Bon. Il faut bien que quelqu'un s'y colle. On se reverra vous et moi. Très souvent. Comment tu te mets bien là ? Comment tu peux tout l'aspirateur à loot là ? J'espère vraiment que l'institut ne nous trouvera jamais ici. En tout cas pas avant un moment. Ah oui mais c'est vrai qu'il y a... Bah il y a Pam mais bien sûr. J'avais oublié. Mais d'un côté j'avais quitté le jeu pas longtemps après ça. J'avais dû faire une mission du réseau du rail. Une mission d'histoire en plus là. Celle où tu vas avec le cerveau de l'autre là. Et après j'avais arrêté parce que le jeu était trop buggé. Et je laguais partout. Ça m'avait saoulé. Oui c'est moi. Comment ça mon arrivée n'avait pas été calculée ? Impossibilité temporaire d'analyser les signaux vocaux. Traitement en cours. Ajustement préliminaire au modèle statistique terminé. Lancement des présentations. J'étais. Je suis. Et selon toute vraisemblance je serai Pam. Prévision analytique mathématique. Tu travailles pour le réseau du rail ? Oui. Il existe un fort degré de corrélation entre mes objectifs et le réseau du rail. Ah c'est Astos pour les des humains. Ça donne envie de le refaire. Il y a beaucoup de gens en gros. Comme ça. Une affirmation comportementale de premier ordre portant sur tous les résidents de la région désignée sous le nom de Commonwealth. Reformulation. Je prédis l'avenir. Quoi ? C'est incroyable. Avertissement. Les formes de vie biologique ont des comportements erratiques. Imprévisibles. Toutes les conclusions ont une marge d'erreur extrêmement élevée. Tu ne sers à rien. Il est fortement conseillé d'ignorer mes prédictions. Opération terminée. Vous êtes une variable insaisissable. Aucun des modèles actuels ou passés ne peut prédire votre présence ou votre existence. Question. Quel est votre point d'origine ? Je viens de l'abri 111. Si c'est ce que tu veux savoir. Accès aux données. Abri 111. Abri cryogénique. Destruction supposée. Conversation terminée en attente de reconstruction d'une nouvelle matrice prédictive. Reformulation. Au revoir. Au revoir. C'est l'aluminium qui me manque à balle aussi. Du scalpel. Des dents de râteau. Oh des menottes. Let's go. Bidon en alu. Let's go aussi. Résolution de Theta L quand I approche des valeurs plongées. Terminal de unité centrale de PAM. Oh ça va brasser ça. Accès réservé à l'entité désignée sous le nom de la conductrice. Formalité de fin de conversation. Mes excuses. Bonne journée à vous. Dernier modèle prédictif. Accès réservé à l'entité désignée sous le nom de la conductrice. La conductrice ça doit être la conductrice du train donc ça doit être la chef. Il n'y avait pas le terminal de Tom la bricole aussi ? Il vous faut quelque chose ? Vérifiez toujours plusieurs fois que personne vous suit jusqu'ici. C'est notre vie à tous qui est au jeu. Je ne vole pas le coup de passer ça. Je vole tout ce qu'il y a à voler. Un uniforme de facteur. C'est pour se déguiser ? Ils doivent bien dormir ici en vrai. Cuel d'évacuation du QG du réseau du rail. Safe houses. Agent Glow. Ah bah Tommy il est mort. Deacon et Glory ils sont des agents. Moi je suis un agent aussi. On verra si mon nom se rajoute là. S'ils écriront crack. C'est trop stylé comme détail. Safe houses. Donc ça c'est les endroits où apparemment on peut aller et c'est safe. Allier plus. Cache. Danger. Dead drop. Safe house. Et pointer. Ça se trouve on peut trouver des cachettes dans l'open world grâce à ça maintenant. Une capsule. Bravo. Oui tranquille. Attends. Je peux pas le prendre le microscope là. On fait sortir des synthétiques du Commonwealth. Les habitants des terres désolées peuvent être encore plus dangereux que l'institut. Par contre tout le monde raconte sa vie là dedans. Vous avez gagné un niveau. Oui bah deux secondes. J'ai pété le stand de tir. Quel débile. Bienvenue. Hypothèse active de Tom Labricole. Nano sang. Atmosphère. Backstar. Les extraterrestres existent. Notre propre baissie. Deacon. Conjecture sur le voyage temporel. Théorie de l'eau mutante. Qu'est ce que c'est ? Si je voyageais vraiment dans le temps tu crois que je laisserais exister une chronologie où tu sais que je sais. D. Deacon. C'est Deacon qui a dit ça ? Théorie refutée. Au moins pour l'instant. Trou noir au centre de la terre. Infiltration de synthétique à 90%. Nucacola fraise. Théorie de Monty. Y'a pas de Nucacola fraise ? Terrible. Les clous de rail produisent suffisamment d'énergie cinétique pour être mortel. Mes unités de refroidissement de Deacon a déjà fondu trois fois. J'ai soigné Terry qui avait subi des brûlures au premier degré. J'ai réduit le temps de recharge avec de l'azote liquide. Le projet a pris du retard à cause du traitement de Terry contre l'hypothermie. J'ai amélioré la vélocité. Je ne retrouve plus de clous. Je ne suis pas loin. Je le sens. Ah mais c'est lui qui veut faire un pistolet à clous j'imagine. Il paraît que Diamond City est aux mains de l'ennemi. Diamond City aux mains de l'ennemi ? Ah ça voudrait dire que le maire. Le maire de Diamond City serait un synthétique mais au service de l'institut quoi. Ce fils de merde de maire. Gros bâtard lui en vrai. Dezdemona m'a demandé de vous remettre ceci. Vous avez fait une belle prouesse en récupérant ça. Mais là n'est pas la question. Alors que vous n'aviez pas suivi la moindre formation et qu'on ne savait rien de vous. Dez a décidé de vous inviter dans notre QG. J'aurais apprécié qu'elle m'en parle d'abord en ma qualité d'adjoint. Mais ce qui est fait est fait. Comme vous êtes là, autant mettre vos talents à profit. Vous ne me croyez pas capable d'accomplir une mission dangereuse ? Ce n'est pas ça qui me préoccupe. Ce que vous avez fait au standard me prouve que vous savez gérer les situations dangereuses. J'espère que cette mission ne nécessite pas de s'y connaître sur les synthétiques et nos procédures. Car vous n'avez guère eu le temps d'apprendre quoi que ce soit à ce sujet. Venez-en au fait. Un de nos agents de terrain, le vieux Stockton, a besoin d'aide avec un synthétique en fuite. H2-22. Comme d'habitude, c'est au QG de régler tous les problèmes, vu que personne n'est capable de s'occuper des siens. Ce vieux fou paranoïaque n'a rien voulu nous expliquer. Il va falloir recueillir les informations dans l'une de nos boîtes aux lettres mortes. C'est quoi une boîte aux lettres morte ? Oh seigneur, c'est une boîte aux lettres qui porte un signal ferroviaire. Il s'agit d'un moyen de communication que nous employons fréquemment. Alors ouvrez l'oeil. Quand vous établirez le contact avec Stockton, il refusera de vous adresser la parole si vous ne connaissez pas le mot de passe. Il vous demandera, vous avez un compteur Gégère ? Et vous devrez... Oui bah ça je sais. Le mien est en réparation. Deacon vous a au moins expliqué ça j'espère. Faites moi confiance. Vous pouvez me faire confiance, je m'en charge. Ah merde. Ça déraille ! Mais il dit code il est toujours... Y'a pas un vendeur normalement ici ? La bricole m'a demandé de faire quelque chose. Utilisez l'entraide derrière. S'il y a trop de trafic qui passe par l'église, ce repère sera grillé. Tom la bricole prépare quelque chose. J'espère que ça finira mieux que la dernière fois. Ouais je veux voir Tom, c'est le seul à qui je veux parler. Vous partez du principe qu'on vous observe en permanence. Pardon ? Allez Tom réveille toi là, fais voir si tu vends des dingueries ou pas là. Non. Le détecteur dit que vous êtes clean. Génial ! On a pas de mouchard. Détecteur ? J'ai passé un scanner ? Je fais uniquement ce que Dez me donne le droit de faire. Scanner électromagnétique, renifleur biologique et autres sécurité de pointe. Donc les tests disent que l'institut ne vous surveille pas. Bah ils mentent ! Bon. Vous avez mangé quelque chose là-bas ? Si c'est le cas, c'est plié, ils ont gagné. Vous êtes vraiment en train de me demander si je mange de la nourriture ? La nourriture qu'on trouve dehors est dangereuse, elle est contaminée. C'est pour ça que je fais pousser ma bouffe. Eau purifié. Nutriments locaux. Je sais... C'est un peu des complotistes quand même hein. Tout ce qui rentre dans mon corps et tout ce qui en sort. Voilà. C'est comme ça qu'on est vraiment à l'abri. L'institut met des petits robots microscopiques dans la bouffe. C'est comme ça qu'il traque les gens. Tom, c'est des bêtises. Tu comprends pas, Carrington ? L'institut est dans ton sang. Ça fait beaucoup de choses à digérer. Je vous en prie. Ne croyez pas un mot de ces conneries. Ok, ok. Si vous voulez vraiment leur échapper, laissez-moi vous injecter ça. Oulà, ouulà, ouulà, le vaccin là ? Elle dit que personne était obligé de le faire. Mais ça tuera les petits robots. Je parie que cette seringue contient de l'acide sulfurique. On fait pas une noblette radioactive sans irradier des oeufs. Alors, j'envoie la sauce ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette seringue ? Il y a des algues, de succulentes cultures bactériologiques, et juste une toute petite pointe d'acide sulfurique. Pas le choix, faut bien écraber ces petits monstres. C'est comme une réinitialisation forcée de votre système. Bon, je vais évidemment refuser, mais qu'est-ce qu'il se passe si tu dis oui ? Ne vous approchez pas de moi avec cette seringue. Ok, vous avez qu'à les laisser voir et entendre tout ce qu'ils veulent. Dicone à aimer. Ok, ok. Je vous laisse. Vous et vos petits mouchards de l'institut, qui affichent toute votre vie sur les terminaux de l'ennemi. Euh, en fait, je m'expose régulièrement aux radiations pour tuer les robots dans mon sang. Des radiations ? Ça sert à rien, camarade. Je dois retourner à mes gadgets high-tech. Restez sur vos gardes, ok ? Salut. Les gars ont bossé sur quelques nouveaux joujoux. Vous voulez jeter un oeil ? Montrez-moi ce que vous avez. Voilà ce que j'ai. Alors, spécialité de Tom Labricole. Si vous êtes pas encore en combat, augmente l'appréciation en mode SVAV, mais coûte davantage de PA. Ok, bah en vrai y'a mieux. Y'a celui à 3000 balles qui tire 2 bastos, donc en vrai, bof. Savant du Stealth Boy, des lunettes enveloppantes. Lunettes de soudure. Cargaison de circuit imprimé. Cargaison de vis, seulement 25 vis. C'est 716 capsules, mais j'ai envie de péter les plombs. Il a pas un shop si fou que ça, en vrai. Par contre, je pourrais peut-être enfin vendre tous mes Fat Man, là. Ah mais ils sont pas ici, putain. Ils sont... Ils sont comment ? Merde. Ils sont à... Merde. Sanctuary. T'as le Covid. Ça donne le Covid si je dis oui, là. En vrai, je pense qu'il se passe un truc si tu te fais injecter. Peut-être que tu peux pas vraiment te faire injecter et que genre le médecin il t'empêche. Il est modé le jeu, oui. Oui, oui, oui. Eux là, mais où on est là ? Loot of contexte anti-vax. J'allais pas... J'allais pas me faire injecter ça, quoi. Par contre, vraie question, vous pensez que les complotistes qui pensent qu'on a des petits robots injectés dans le corps, ils seraient capables d'accepter un vaccin anti-robot dans le corps plutôt qu'un vaccin anti-Covid. Innocence. Prisoners. Microwave. Alors, attends. Innocence, il y a un truc. Distances. Il y a le S. Trois similarités avec Distances. Division. C'est bon. Mon verso parle bizarrement pendant quelques dialogues, et ensuite, il n'y a plus rien qui se passe. OK. Commande de la porte de sécu. J'ai un level à prendre aussi, non ? Alors, je peux pas prendre Fusilier level d'après. Armurier, c'est 39. Pareil pour Fanadarm. Je crois que par contre, je peux aller prendre Scientifique rang 3. Level 41 après. On va pouvoir crafter des meilleures armes laser. Le vaccin qui contrôle Z, le vaccin. Mais c'est ça, en fait. Si tu t'es fait vacciner contre le Covid, le vaccin qui te dévaccine. Qu'enlève les... Qu'enlève les petits robots que t'as dans ton corps. Ouais, tu risques pas de pouvoir rentrer ici avant un bout de temps, ouais. Bon, allons à Sanctuary. Il tente faire du rangement, là. Glacement rapide impossible tant qu'il y a des ennemis à proximité. On remballe, les gars. Comment ça ? Bien du tout. Si vraiment, ils sont juste à côté, faut que je les bute, quoi. Dès que je bouge, on m'entend, c'est... Casse les couilles, putain. Je vais vous fumer la tête. C'est qu'il y en a sur les toits, aussi. Tu vas morfler. Allez, sur le long, là. Réduit de 15% les dégâts infligés par les animaux, instituts synthétiques, plastrons. Non mais c'est fini, oui ! Eh ! Tu laisses mon chien tranquille, oui ? Retour à Sanctuary. Changement d'ambiance, là. Non mais mon plastron, je crois que le problème, c'est qu'il donne des stats. Mon plastron ATM, il donne... Plastron lèche, il donne agilité et perception plus 1. 13,37 de résistance. Alors, quel type de plastron c'est ? Je sais pas parce que je les rename. 7,33. Je vais devoir un truc. Je suis impressionné par tout ce que vous pouvez faire avec seulement deux mains. Ah, tu peux en faire un 24, 29 quand même. La meilleure résistance aux dégâts et à l'énergie. Mais après, c'est que quand tu as Armurier level 3. 22, 26. Tu peux faire des beaux trucs quand même avec ça. Ça fait quoi l'Azmat ? Attends, mais l'Azmat c'est pété. J'avais pas vu ça. Azmat, résistance aux dégâts 0 mais résistance aux radiations plus 1000. Ah ouais, donc ça faut que je le garde sur moi. C'est du génie en fait. Ça permet de résister aux... Ah oui, non mais c'est incroyable. 15% des dégâts infligés par les animaux. Mais c'est celui-là, putain, je regarde pas le bon. Dégâts infligés par les ghouls, le pillard de plastron tout à l'heure. Attends, on fait voir le synthétique. Ah si, il est là le synthétique. Je connais pas le nom du truc. Bah si, je sais ce que c'est qu'un Azmat. Mais quand j'ai ramassé le truc Azmat tout à l'heure, je savais pas que c'était une combi pour moi. Je pensais que c'était peut-être un truc à démanteler ou quoi. L'Azmat, tu sais ce que c'est parce que genre Breaking Bad et tout. Dans tous les cas, c'est un truc qui revient dans la culture pop mais... Ça inflige moins un à toutes les autres cartes. Oui. Oui, sur Marvel Snap. J'ai la ref. Alors attendez, parce que du coup, il y a des trucs à ranger là. Le plastron de pillard et ça en range. Mais à partir de maintenant, je vais garder l'Azmat sur moi parce que ça pourra toujours me servir avec le masque à gaz aussi. Quoi que le masque à gaz, si l'Azmat... Non, en fait, le masque à gaz, j'en ai plus besoin. J'ai l'Azmat sur moi et c'est bien suffisant. Je vais ranger le masque à gaz. Ça, ça prend 20 de place. Ça, ça prend 48. Ça a l'air de bien pousser. Je vais ramasser tout mon bazar là. Hop, on va faire de l'amidon végétal parce que c'est trop carré ça. Vive la bouffe. Trop bien la bouffe. Petite soupe de légumes là. Petite pommade irradie avec un œil dedans là. Non mais arrêtez, n'importe quoi. Combien ? 317, ça va, c'est OK. Par contre, ce que j'ai envie de faire, juste avant qu'on se quitte là, c'est que je vais aller prendre tous les Fat Man que j'ai sur moi. J'en ai beaucoup trop, j'en ai 5. J'en ai 1 sur le chien et 4 dans mon inventaire. Je vais prendre les 4 Fat Man. On est d'accord qu'on peut vendre aussi les légendaires. Tous les légendaires qui servent à rien. Tous ceux-là. J'ai tellement de saloperies à vendre. Ça paye même très bien, on est d'accord. Reba 2, j'ai pas envie de le vendre et il est stylé, lui. Dégâts accrus de 50% contre les fangeux et les insectes, je pourrais m'en servir. Le fusil de combat, je peux le vendre. Évolver de fortune. Tous les trucs un peu uniques, j'ai pas envie de les vendre. La différence entre les légendes et les uniques. Et maintenant, j'aimerais retourner au premier abri qu'on a visité, l'abri 81, pour aller acheter le snipe. Le snipe qui avait l'air complètement fumé, là. Il est où l'abri, déjà ? Il est où l'abri, déjà ? Merci Racine de Temor pour les 18 mois. Des bisous à Chiche Family. Des bisous. Vous savez, c'était l'abri où j'avais sauvé un enfant. Vous vous rappelez de ça ? Vous l'avez pas encore vu. Faut pas avoir froid aux yeux pour exhiber ce big boy dans le Commonwealth. Ça m'étonne que personne n'a essayé de nous prochainement. Je suis otage, bonsoir. J'avais sauvé toute une famille, ici. Une belle action. Pas maudit dit. Bien. Sauvé. Oui bah, sauvé quoi, je l'ai sauvé. Whittaker pense que le travail va se calmer un peu, maintenant qu'il est au courant pour ses... Râteaux. Vous cherchez quelque chose ? J'ai un tas de choses. Je ne sais pas quoi faire. Voyons ce que vous avez là. Génial. J'ai tout un tas de briques à braques. Alors, c'est... Tire un projectile supplémentaire. Le gardien du superviseur. Chambre droite de destructor augmente la vitesse de déplacement d'utilisateur de 10%. Protège bras. Réduit les dégâts de 15% quand vous êtes debout immobile. Réduit 10% de conservation de points d'action en mode ZVAV. Protège bras gauche du superviseur. Je regarde ça après. Déjà, ce que je veux acheter, c'est le gardien du superviseur. Ça a l'air fou, ça. Ça tire du point 45. Il ne coûte que 3278. Donc, mettons que je lui donne le gardien du superviseur. Alors moi, du coup, qu'est-ce que je veux lui vendre ? Je veux lui vendre le revolver de fortune. Je veux lui vendre le fusil de combat auto machin. Je veux lui vendre mes 4 fat man. Ensuite, je veux lui vendre cuir brassard droit. Le chance plus 2. Tout ce qui n'est pas sur moi, de toute façon. Ça, il ne me coûte pas si cher en vrai. Ok. Maintenant, tu vendais quoi déjà ? Tu vendais... Je ne les vois plus ces trucs. Ah, jambe droite de destructeur. Moi, ma jambe droite, elle augmente la vitesse de déplacement de 10%. Donc, elle aussi. La jambe... Le protège bras droit et le protège bras gauche. Moi, mon protège bras gauche, c'est force endurance plus 1. Mon droit, c'est facilite le positionnement correct de l'épingle à cheveux quand vous crochetez les serrures. Donc ça, c'est de la merde. Elle, elle a réduit les dégâts de 15% quand vous êtes debout et immobile. Donc ça, c'est pété en vrai. Valeur, 16 286. Mais c'est une blague. Combien ? Oui, c'est fort, mais putain, ça coûte 16 000 quoi. Bon, j'accepte le deal déjà. Elle m'a vendu, du coup, le gardien du superviseur. Donc ça tire du point 45. Mais c'est quoi comme type de fusil à la base ? Ah putain, mais c'est ça, en fait. Attends, 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 c'est le même fusil que la carabine, là ? Ah, mais c'est win, en fait. Mais c'est terminé, en fait, parce que là, ma carabine actuellement, elle est trop forte, mais son effet, c'est les coups critiques remplissent vos points d'action. Donc si là, maintenant, son effet, c'est tirer un projectile supplémentaire et que ça double shot, mais c'est garanti. En plus, j'ai déjà tous les mods dessus. Ah oui, mais là, mais là, mais là, c'est fin du game, en fait, hein. Oh ta gueule. Pardon. Bon, du coup, il y a un protège-armure, là, un protège-bras-droit qui est pété, en vrai. Merci Superpopux pour les 16 mois. Go l'a volé. Ah, c'est vrai que si tu prends les perks, tu peux peut-être réussir à voler le perso en étant dans son dos. Horatio, pardon. Horatio-Kane. C'est où, le truc de voler, c'est là. Pickpocket. Grâce à vos doigts agiles et crochus, faire les poches, c'est 25% plus facile. On peut maintenant mettre une grenade. Faire les poches, c'est 50% plus facile, vous pouvez voler les armes équipées par la cible. Faire les poches, c'est deux fois plus facile, vous pouvez voler les objets équipés par la cible. Ouais, mais là, attends, c'est chaud parce que... Il y a des gens partout autour, donc genre, ça me paraît tellement improbable de voler un marchand. Je vais essayer le barteau pour les 56 mois. Après, on peut... Je sais pas ce qu'il se passe si tu tues un marchand, tu vois. Full quick save. Ouais, c'est pas très RP, quoi. Non, non, putain, il y a la vache sur le toit. Alors, le libérateur, lui, pour le coup, je vais le mettre dans mon inventaire, je vais pas le rendre. Euh, ok. Du coup, là, on va faire un changement de carabine. Donc, la carabine. La carabine, on va lui enlever tout ce qu'elle a. Pour récupérer les mods. Donc là, actuellement, elle est en culasse puissante calibrée. Quince de tir et pénétration d'armure améliorée, portée et dégâts réduits. Ouais, elle est en culasse puissante calibrée, donc ça, ça bouge pas. Donc, je vais repasser en culasse standard. Le canon long en ouverture, on va repasser en canon court. La crosse à compensateur, on repasse en crosse courte. Petit chargeur à échection rapide, on peut pas avoir celui-là en repasse en standard. Le viseur laser point, on repasse en standard aussi. Et du coup, le gardien du superviseur, on va pouvoir lui mettre la culasse puissante calibrée. Le canon long en ouverture. La crosse à compensateur, il l'avait déjà. Le petit chargeur, il l'avait pas. Et lunettes de vision nocturne, actuellement. Je regarde à quoi ressemble la lunette, mais ça doit être de la grosse merde. Vision nocturne, grossissement amélioré, excellente, précision de visée. Je pense que c'est de la grosse merde, mais on va vérifier. Oh oui, ça a chier ça. Oh là là, le viseur de merde. Oh le viseur nul, berg berg berg. Horrible. Pourquoi ils ont fait ce choix de mettre des viseurs ? Qu'est-ce qu'on a qu'on pourrait prendre ? Une lunette de combat 2.5, c'est peut-être le mieux ici en haut. La carabine, tu m'auras bien servi, mais hop, tu pars dans l'inventaire. Ah voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est parfait ça. Mais là du coup, je pense qu'il n'y a plus rien qui peut me tuer dans le jeu. Parce que du coup, j'ai déjà 60% de dégâts en plus et j'ignore 20% de l'armure. Au niveau 31, j'aurai encore 20% en plus et 15% en plus d'ignorance d'armure là. Enfin non, 5% en plus. Et après, tu regagnes encore 20% et tout au level 46. Il y a peut-être encore d'autres choses que je peux prendre que fusilier. Tire avec l'arme pour voir si ça te coûte deux munitions ou une. Je pense que ça coûte deux. Je suis à 20 là. Attends, c'est réel que tu tires deux balles, mais ça coûte qu'une munition ? C'est réel ça ? Ça me paraît tellement pété en fait. Le snipes laser, on va pouvoir l'améliorer aussi. On peut passer en condensateur à 6 charges. Canon à fixation, c'est le max. La crosse complète, c'est le max. La lunette de combat x4, ça va. Concentrateur de faisceau. Meilleur portée, meilleure précision, recul réduit, recul excellent, portée réduite. Pas vraiment envie de perdre ça. Ok. Bon condensateur à 6 charges, c'est bien. C'est le max. Et on ne pourra plus jamais l'améliorer non plus. Le blesseigle, il est au max. Le snipes leg humain, il est au max aussi. Minigun, il est pas au max, mais on n'a pas de quoi faire encore. Lance missiles non plus. Pourquoi j'ai un fusil de l'institut sur moi ? Je ne l'ai pas vendu. Quel débile. À côté, je ne le vois pas. J'ai un bug d'inventaire ou quoi ? Je ne l'ai pas sur moi. Ah si, il est là. Track institut fusil. Il doit avoir un bug de... Il n'est pas dans mes favoris. Je suis coupé. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais sortir de mon... De mon inventaire ? Les mods. Hop là. Il faut la dicta FO4 du coup. Un petit peu. C'est légendaire. 3000 caps quand même. J'ai pas l'impression de voir un deuxième projectile. Il faut tester. Bah en fait... C'est tout simple, mais regarde. La carabine qu'on avait avant, elle faisait 55 de dégâts et avec les mods, elle montait genre à 80 tu vois. Celui-là, il est de base à 137 là. Donc ça me paraît clair et net qu'il tire 2 balles en fait. 3h20, la prise d'otage est réelle. Non mais il y a 0 prise d'otage. Il n'y a rien là. Après, si vous voulez conteste, je peux aller voir des ennemis. À l'abri 95, il y avait des ennemis de malade. C'est pour voir si je fais des dégâts. Ça vous m'avez pas vu y aller, mais je suis allé à l'abri 95 et je me suis fait ratio. Enfin, je me suis pas fait ratio par ceux qui étaient... Attends, mais ils ont repop ? Oh, les fumiers. Putain, mais tout le monde a repop. Oh, this is problematic. Ouais, ok, bon, c'est pété. On va pas se mentir, c'est complètement pété. Les artilleurs, si je commence à les OS. Les lasers au tron, j'ai galéré à les tuer. Ouais, ok, c'est complètement fumé. Je me fais fumer parce que c'est des mobs qui me one-shot, mais vous avez vu, j'ai mis ça de la barre de vie. Avant, je ne les touchais pas. Avec n'importe quelle arme, je leur faisais 0 dégâts. Il n'y avait que les fat man qui passaient. La deuxième balle fait un peu moins de dégâts, je sais plus pourquoi, donc t'as pas vraiment x2 dégâts. Ouais, mais tu gagnes tellement de DPS, c'est un truc de fou, en vrai. Bref. Par contre, je suis mort. J'espère que ça a sauvegardé avant que je parte, non ? Je sais pas si. Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon, j'ai fait tout mon changement d'inventaire. Je suis à 308. Petit soin. Et au dodo. Petit radoway, petite poche de sang, petit dodo. Et au dodo réel, quoi. Eh, laser au tronc, en fait, le problème, c'est qu'ils t'osent avec leurs lasers. Ça fait trop mal. Merci brun licor pour le prime. Vous ressentez les bienfaits d'un repos réparateur. Bon bah c'est bien, on a vu le réseau du rail, il fallait que je le fasse, c'est cool. Euh non. F5. Et le plaisir est une fin. Normalement, en coup critique avec le Svav, tu verras les deux balles dans le ralenti. Non mais de toute façon, vraiment, ça a l'air OP, quoi. 137 de dégâts sur l'arme, ça a l'air complètement fumax.